Géopolitique Profonde La chaîne qui a la meilleure programmation de tout le Youtube Game Il ne faut pas arrêter de le dire, il ne faut même le crier Et n'hésitez pas à le partager Vous allez bien sûr, si vous le souhaitez, sur le site Géopolitique Profonde Vous avez vu ce qui se passe avec les banques Ça peut se casser la gueule très vite Donc n'hésitez pas à y aller, vous mettez votre mail Et vous avez une formation gratuite de débancarisation Alors aujourd'hui nous sommes avec Juan Branco Maître Juan Branco, avocat du capitaine Juvin Brunet Que nous suivons depuis le début Les informations sur capitaine Juvin Brunet Vous ne les avez que sur Géopolitique Profonde Il est sorti, enfin il est sorti Vraiment j'en suis très très heureux Il se porte bien et donc vous l'aurez en entretien exclu Mercredi, mercredi 13h, ce mercredi 13h Mais avant ça on va parler avec Maître Juan Branco De toute la question juridique Voilà, ça c'est pour le coup très important Bonjour cher maître, comment allez-vous ? Bonjour, merci beaucoup de m'inviter C'est tout à fait normal et je vous remercie de me recevoir ici Voilà, alors le capitaine Juvin Brunet Qui a senti que la monnaie n'allait pas très très bien Que les banques allaient peut-être flancher très vite A décidé de créer ce franc libre Il a donc fait une conférence de presse Quelle j'ai assistée Pour rappeler à ce lancement du franc libre Le lendemain ou le surlendemain Un article de deboncage Comme il s'appelle le fer Libération Sur le capitaine Juvin Brunet Qui avait donné aussi la parole à la Banque de France Alors qu'en était-il de cet article ? Est-ce que cet article a été le déclenchement de l'affaire ? Oui, écoutez, c'est deux petits agitateurs Qui sont parfois employés par cet ancien organe de presse Qui s'appelait Libération Qui est une petite officine au service des pouvoirs parisiens Maxime Clotu et Pierre Quelquechaud Je ne me souviens pas vraiment du nom Alors il faut parler un petit peu plus fort s'il vous plaît Qui ont en fait lancé la machine contre Juvin Brunet En sollicitant les autorités comme des petits délateurs Qu'ils sont afin de s'enquérir sur la légalité ou non De la démarche de M. Juvin Brunet Évidemment, leurs interrogations étaient factices L'objectif était d'essayer de dénoncer un citoyen Qui a beaucoup donné pour la patrie C'est des choses qui sont incapables, à mon sens même, de concevoir Et qui, à un moment donné, avait eu une réflexion politique Qui l'avait amenée à s'interroger sur la nécessité de refonder Une forme de contrat social De réfléchir à la création d'un instrument de souveraineté Et à partir de là, la création de ce nouveau front libre Qui était évidemment parfaitement légal Et le demeure par ailleurs Et qui aurait dû s'accompagner d'un certain nombre de formalités Qu'il a tenté de bonne foi de mettre en œuvre Qu'il a pensé avoir à mettre en œuvre Via des personnes qui l'ont accompagné Dans la fabrication des pièces et des billets Auxquels souscrivaient des milliers de Français Et parce que ses fournisseurs travaillaient eux-mêmes Avec la Banque de France notamment Donc évidemment, il s'est mis entre les mains professionnelles Sur une question technique Vous voyez, lorsque vous êtes quelqu'un qui a des ambitions Et des projets politiques Comme M. Jujan Brunet Vous essayez de vous appuyer Je pense que toute personne qui a eu des responsabilités Ou a cherché à avoir la responsabilité le sait Vous entourez une personne de confiance A qui vous déléguez l'exécution des projets Et des idées que vous concevez A partir de votre pensée Donc c'est ce qu'il a fait Il s'est entouré de personnes qui étaient agréées Qui avaient des compétences réelles Dans la fabrication d'éléments Qui permettaient de battre monnaie Il s'était même adressé à la Banque de France Pardon, à la monnaie de Paris Il sait dire La dimension subversive de l'individu On parle quand même de quelqu'un Qui a fait s'incir Qui est l'école de nos officiers Qui est sortie très bien glacée Qui a donné une grande partie de sa vie A la nation, à divers postes Et qui, d'ailleurs Pendant qu'il était détenu J'ai été contacté par des anciens camarades Qui ne comprenaient pas de promotion Qui ne comprenait pas comment il s'était retrouvé Dans telle situation Et en fait, c'est la grande question Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation Comme celle-ci ? C'est qu'on est dans un climat Où l'État a peur L'État a peur d'une quelconque forme de concurrence Par rapport à son autorité Qui pourrait se mettre en œuvre Une quelconque forme de défi A ses compétences Qui pourrait justement mettre en image L'absence, l'incapacité qu'il a A tout simplement respecter les missions Que lui ont confiées le peuple français Et donc, tout individu Qui essayait de créer même une micro-sortie Du contrat qui a été passé Entre les citoyens et l'État Fait l'objet d'une répression immédiate et féroce Et on a vu dans cette affaire Comment ça s'est déployé Avec un traitement parfaitement injuste Mais qui, encore une fois, je le répète Est le fruit de cette officine De l'action de cette officine Qui a créé la panique au sein des instances Qui se sont répercutées après Depuis l'en début Après vous connaissez d'aller acheter Bien sûr, mais le truc c'est que Moi j'ai regardé un peu Ce que pensaient les gens Qui, entre guillemets, étaient dans le camp De capitaine Juvin Brunet Dans certains des avocats Et on dit Mais c'est interdit de battre monnaie Qu'en est-il réellement en fait ? Alors ça c'est intéressant Parce que, en gros On va venir après sur ce qui est peut-être reproché Oui, on va parler Factuellement Mais sur la question de la monnaie Il y a en effet un monopole De l'émission de monnaie De la part de l'État Par contre, il est autorisé Depuis peu De créer des monnaies locales Qui peuvent être complémentaires Seulement si elles sont complémentaires De l'euro C'est-à-dire qu'en gros Si elles se déploient Sur une échelle qui est localisée Et avec un certain nombre de conditions De cet ordre-là Ce qui a été le cas du franc libre En l'état du projet Évidemment, à terme L'ambition c'est de recréer Des outils souverains, etc. Mais en l'état du projet Tel que l'instruction l'a démontré Monsieur Julien Brunet Respectait parfaitement Ses conditions Donc il y a évidemment Il faut Ce qui est intéressant En fait, cette question Parce que ça montre Que le monopole Qu'a l'État Sur un certain nombre d'éléments Que ce soit la sécurité La monnaie, etc. En général Il n'est pas remis en question Et du coup, en fait Quand on a des procédures Comme cette-ci C'est assez similaire Par exemple Des décisions d'autodéfense C'est-à-dire Quand un citoyen À un moment donné À force d'être harcelé Agressé, réagi Il va éventuellement Se faire poursuivre Et il va faire l'objet De procédures Qui vont être très lourdes Jusqu'au moment Il va pouvoir démontrer Ou non Qu'il était bien En légitime défense Pourquoi ? Parce que l'État Est très jaloux De son monopole Que ce soit sur l'exercice De la violence Que ce soit sur Évidemment La création monétaire Et ainsi de suite En tout cas En tout cas En ce qui concerne Les populations Parce que lorsqu'il s'agit De se vendre Au milieu financier Et ainsi de suite Là, évidemment Ça devient beaucoup plus facile Parce qu'il y a un intérêt direct Pour nos élèves Mais lorsque vous voyez Des citoyens sincères Comme M. Julien Brunet Qui essayent de construire Des alternatives Qui puissent sécuriser Les Français Et qui aussi leur permettent Quelque part De réadhérer À un processus symbolique Moi, il faut se souvenir J'ai toujours cette anecdote Tous les directeurs Des directeurs de Banque de France Il y a une tradition Des directeurs de Banque de France De laisser dans leur coffre Des instructions Un vœu Pour leurs successeurs Et j'ai découvert Monuments sur nos billets C'est-à-dire à quel point On est désincarnés Et donc Que des personnes Comme Julien Brunet Avec l'idéologie Et la construction Qui est la leur Se disent À un moment Qu'il faut reconstruire Des formes de cet ordre-là Pardonnez-moi Mais j'ai envie de répondre À l'État Au lieu de les mettre en prison On essayait de réfléchir À pourquoi En fait Ces initiatives citoyennes Naissent Et pourquoi On ne se sent plus Justement La représentation suffisante À travers les symboles Parce que pour vous La monnaie C'est l'identité aussi ? Complètement Je pense que c'est une évidence Et d'ailleurs Historiquement Ça a toujours été le cas On l'utilisait Pour faire connaître Les profils des rois Puis après Les différents souverains Qui prenaient la place Puis après Les symboles De façon à créer Un sentiment d'identification A renforcer l'autorité De la puissance et maîtrise Et évidemment Une finée Créer de la confiance Entre les personnes Qui participaient À cette communauté Et je pense que Julien Brunet L'avait parfaitement compris Et dans sa stratégie Plus générale Il s'était dit Que la monnaie Était un instrument Qui était important Et donc Il a procédé En essayant De respecter Toutes les formes En contactant Les autorités Etc Alors évidemment À un moment Il a raté en courrier Parce qu'il était en déplacement Et ainsi de suite Mais dans l'ensemble Honnêtement Il n'y avait pas De quoi fouetter Et à moins Encore une fois De considérer Que l'État Soit si fragile aujourd'hui Qu'il ait peur Y compris d'initiatives Comme celle-ci Qui avaient en effet Et je comprends Qu'ils aient peur Parce qu'en quelques semaines Il y a plusieurs milliers De personnes Un million trois C'est quand même beaucoup Et je pense Qu'il y a à avoir plus Bien sûr Il y a une dynamique Qui a été cassée Violemment cassée Avec aussi L'idée derrière D'envoyer un signal À l'ensemble Des autres personnes Qui souhaitent prendre ce chemin Qui ne doivent pas Se laisser dissuader Qui doivent juste réfléchir À être particulièrement attentifs Aux étapes à prendre Mais aux étapes à suivre Et justement L'expérience de Julien Brunet Peu être très précieuse maintenant Pour permettre à d'autres Initiatives similaires De s'enclencher Il faut quand même voir Que quand je vous disais La férocité de l'État Par rapport aux symboles Et quand on parle De l'importance des symboles Dans cette affaire Parce que quand il s'agit De spéculer Ou de trafiquer Avec des monnaies Avec des crypto-monnaies Les bitcoins et compagnie Là il n'y a aucune difficulté Il n'y a aucun contrôle Il n'y a quasiment personne Qui part en prison en France Sur ces sujets On ne s'en préoccupe pas Par contre quand il s'agit De s'attaquer à un citoyen Politisé Quoi qu'on pense De ces idées C'est quelqu'un Qui en fait Qui doit être surveillé Il faut faire attention A ce qu'il n'y ait pas d'abus En effet Il faut faire attention A ce que les dépenses Soient limitées Par rapport aux projets d'ensemble Ça fait partie aussi D'un volet pour lequel Il est poursuivi Sur lequel il s'est expliqué C'était un dernier élément Sur lequel il s'expliquait Avant d'être libéré Pour expliquer Pourquoi est-ce qu'il y avait Tant de pourcents Alors de ça On va en parler Mais j'avais une question Bon alors vous-même Vous êtes quand même militant Votre dernier livre Le coup d'État Manuel insurrectionnel Dont on va parler A la fin de l'émission Et bien sûr On refera une émission ensemble Vous comprenez que Des gens qui militent avec lui Ou qui ont à peu près Les mêmes idées que lui N'aient pas apporté de soutien Qu'il n'ait pas eu de solidarité Moi je trouve qu'il a été Très défendu quand même Par la base Par la base Mais pas par les élites C'est le principe Ça il s'exprime là-dessus Je ne sais pas comment lui Il a ressenti Ou s'il a ressenti Ce que vous dites Mais ce qui est le principe Et la fonction De ce genre de poursuite C'est d'intimider C'est pour ça qu'encore une fois Je relis ça A l'article initial de Libération Vous voyez c'est une offensive idéologique Ou instrumentale plutôt Parce que les pauvres clôtures Et les compagnie Ils n'ont pas d'idéologie Parce que pour vous Parce que pour vous Libération Travaille par exemple Pour l'État Et tout de suite Elle dit tiens L'IB ne travaille même pas Pour l'État C'est encore pire L'IB c'est une petite officine De règlement de compte Qui sert des intérêts fluctuants Qui a été achetée par Un oligarque suisse Qui fait de l'évasion fiscale À Gogo Qui fait des montages Des pyramides de Ponzi Si en a un Qui devrait faire l'objet D'une surveillance judiciaire C'est bien lui Et qui en fait A acheté ça Au moment où Il essayait d'acquérir Je vous la fais courte Mais c'est important Allez-y Au moment où il essayait D'acquérir la licence de SFR Vous voyez Et en fait En France Des télécommunications Il y a quatre opérateurs Comme vous le savez Donc c'est un oligopole Qui est organisé par l'État L'État décide Qui a le droit D'être un opérateur Téléphone du copal Il attribue une licence Et donc évidemment Il faut acheter de l'influence Pour rentrer dans ce oligopole Et une fois que vous êtes un des quatre Tous les mois Vous rentrez des centaines de millions d'euros Sans faire un effort Donc en gros L'idée c'est Comment réussir à convaincre Ou séduire un politicien De vous donner accès à cette porte Et Drahi À un moment donné Il voulait rentrer Il voulait acheter SFR Il a compris qu'il fallait faire ça Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Coup sur coup Il a acheté l'IB BFM Et l'Express D'accord ? Et du coup Ça lui a permis d'obtenir un rendez-vous Avec Emmanuel Macron Qui était secrétaire général de l'Elysée Adjoint Qui lui-même L'a présenté Hollande Et en gros Ils ont dealé le fait Qu'il place À ses organes de presse Un certain nombre de personnalités Dont Berber Moura Qui vient de réconciler D'Emmanuel Macron Pendant la campagne de 2017 Et en échange Il lui obtenait Cette rente à vie Qui lui a permis De spéculer Et ainsi de suite Donc c'est quoi l'idée aujourd'hui ? L'IB c'est juste un instrument Dans ces jeux de pouvoir Qui permettent à un moment donné De dégommer telle ou telle personne Pour tel ou tel Et au sein de cette structure Qui n'est plus du journalisme Qui est du trafic d'informations Il y a des petits garçons Qui sont insignifiants Qui ne sont même pas bien payés Qui sont pigistes Qui sont dans un état de précarité Donc encore plus Et qui sont donnés pour mission Dans une sorte de blog De détruire tout ce qu'ils considèrent être La complosphère Ou l'extrême droite etc Et qui en fait Sans foi ni loi Et sans vrai contrôle éditorial Parce que c'est le problème Quand vous vous vendez Ça crée une gangrène Qui fait qu'il n'y a pas de contrôle D'exigence Et donc on laisse passer Tout et n'importe quoi Et donc régulièrement Ils racontent n'importe quoi Et comme ils bénéficient De la légitimité Qui a eu Libération Qui a été un grand quotidien de gauche Un vrai quotidien de gauche Voyez rigoureux Exigeant On n'est pas d'accord On est d'accord avec eux Mais qui avait une synthétique Journalistique extraordinaire Ils bénéficient encore De cet effet de visibilité Et ça leur permet D'avoir une écoute Auprès du procureur Auprès des juges d'instruction En compagnie Et donc il suffit Qu'ils balancent Une petite saleté Un moment Un peu rapidement Comme ça Pour dégommer quelqu'un Et derrière Ça a des conséquences Potentiellement catastrophiques Pour des gens Évidemment Ça n'exime pas de responsabilité Tous ceux qui ont participé Ensuite à cette procédure Dans cette situation On a eu la chance Que Juvain Brunet Soit quelqu'un De parfaitement cohérent Construit Et qu'il soit expliqué Sans difficulté Sur tout ce qu'il avait fait Et par ailleurs Qu'il y ait une juge d'instruction Suffisamment raisonnable Et indépendante Ça arrive très rarement De plus en plus rarement Pour dire à un moment On ne va pas aller plus loin Là il faut le libérer Parce que ça suffit Il n'y a pas de raison De m'amener cette personne Alors Qu'est-ce qu'on lui reproche Exactement Déjà Est-ce qu'il y a une loi Qui dit Interdiction de battre monnaie Et deuxième chose Je crois que c'est pas Ce qu'on lui reproche Et Il y a 5 chefs d'inculpation Quels sont-ils ? Alors Il y a deux blocs On ne peut pas rentrer Dans le détail Mais il y a le bloc Qui a trait A une émission justement Où Il y a un bloc Qui a trait A l'émission De signes monétaires Notorisés Et tout ce qui a trait Justement au monopole Que l'État a sur la monnaie Et Des services bancaires C'est-à-dire Parce qu'il considère Qu'en fait En créant sa propre monnaie Monsieur Julien Brunet Est devenu quelque part Un établissement de crédit A lui-même Et c'est vrai Qu'en fait Dans les Dans les procédures Très complexes Et franchement Assez impressionnantes Qu'il avait construit Pour essayer De rendre L'édifice cohérent Il y avait Des sortes De droits de tirage Des accès A une sorte De compte Qu'on pouvait créer Où on pouvait À un moment donné Transformer en euros Les francs livres Qu'on achetait Et ainsi de suite Ça c'est un premier plan Et le deuxième plan C'est celui qui a trait A toutes les questions En gros De tromperie En bande organisée Et ainsi de suite C'est l'idée De savoir Est-ce qu'en créant Cette monnaie Et ses services Est-ce que Monsieur Julien Brunet Aurait cherché A s'enrichir personnellement Et à escroquer Les personnes Qui avaient mis Leur fond Entre ses mains Et donc À l'intérieur De ce second bloc Notamment la question Des dépenses Qui ont été effectuées Avec ces sommes Et est-ce qu'elles n'étaient pas Trop importantes Par rapport à ce qui Normalement Pour une monnaie Doit justifier C'est-à-dire qu'évidemment N'importe quelle monnaie Elle coûte de l'argent A fabriquer Et évidemment Lorsque vous fabriquez Un euro Aujourd'hui Le coût marginal De la fabrication D'une pièce Il est infinitésimal Pourquoi ? Parce que ça fait Des années Que vous avez rentabilisé Le design de la pièce Vous avez désigné Des standards de production Qui sont Qui sont Qui sont maintenant Généralisés Sur un certain nombre De structures À l'échelle européenne Et évidemment Tout le système De distribution Dans le système De mon caractère Et ainsi de suite En fait C'est un coût Qui est couvert Par les institutions Lorsque vous lancez De monnaie Ce n'est pas le cas Les coûts sont encore élevés Il faut dessiner Des symboles Il faut les faire fabriquer Vous les faites fabriquer Dans des proportions Assez faibles Donc évidemment Le coût Juste de la matière Est plus important Proportionalement On ne peut pas vous faire De prix gros Et ainsi de suite Donc il a dû s'expliquer Il faudrait s'expliquer Sur les montants Des dépenses Qu'il a dû engendrer À ce niveau-là Et sur l'aspect Émission de monnaie Non autorisée C'est notamment L'idée de savoir Tout le débat portait Sur est-ce que c'était Une monnaie locale Qui intégrait bien En fait Les exigences Du code monétaire financier Ou est-ce que Elle avait une vocation nationale Et à partir de là On pouvait considérer Qu'elle cherchait À remettre en question Le monopole Qui est attribué à l'euro Et donc à partir de là Elle était idéale Et là on a débattu On a bien démontré Qu'en fait C'était des initiatives Qui à chaque fois Était gérée De façon relativement territoriale Et qu'à partir de là Il n'y avait pas de raison De poursuivre Et tandis que par ailleurs En effet symboliquement C'est une mise en concurrence On ne va pas se mentir Il n'y a pas besoin D'être hypocrite à ce niveau-là Enfin il a appelé le franc libre Il n'a pas appelé Le franc varrois Ou le franc liégeois Mais pour autant Il y a une légitimité Quelque part dans ce geste Il ne faut pas Il faut arrêter Avec les poursuites Bayon Si l'État n'est pas capable Par lui-même De maintenir une confiance suffisante Dans sa monnaie Et à peur De la moindre initiative Prise pour le coup Localement Par un individu Il faudrait plutôt Qu'il se remette en question Plutôt qu'il cherche A poursuites criminellement Avec les personnes Qui se sont lancées Alors Il avait fait sa dernière conférence Trois, quatre jours Avant d'être mis en garde à vue Où il avait annoncé La création D'une foncière financière Est-ce que ça aussi Est-ce que ça c'est légal ? Est-ce que ça Parce qu'il faut savoir Qu'au lendemain J'ai reçu Un économiste m'a appelé Il m'a dit Ah ! Il a franchi une ligne jaune En créant cette foncière Est-ce que ça C'est peut-être ça aussi Qui a mis en... Non, il ne faut pas être naïf On voit très bien La dimension politique De ces poursuites C'est-à-dire C'est pas le fait D'avoir commis une infraction Qui a valu J'ai un premier C'est le mois de détention C'est la remise en question Radicale Au sens noble du terme Mais fondamentale Des autorités politiques De ce pays Et la volonté De trouver de nouveaux chemins En fait Alternatifs A celui-ci Et ça Ça ne plaît pas D'ailleurs La procédure De M. Julien Brunet A été transmise Pour la section antiterroriste De la DGSI La section judiciaire Sur ces questions-là Ce qui est complètement scandaleux Ce qui est complètement scandaleux Et c'est quelque chose Qu'on a contesté Parce que ça a été demandé Et accepté On voit bien en fait Que derrière La vocation C'est d'essayer De mettre Dans un con Cet individu Moi j'ai sorti Déjà de la DGSI Un certain nombre d'individus Qui étaient Des simples opposants politiques Mais qui en fait Derrière Que c'est l'objet De procédures antiterroristes Parce que ça permet De mettre en garde A vue 96 heures Parce que ça permet A la section de l'acteur De toucher très large Et surtout Ça fait peur Ça fait fondamentalement peur Et ça permet d'intimider Des personnes Qui en fait Ne sont que Des opposants politiques M. Julien Brunet N'a évidemment Aucun projet Qui de près ou de loin Ne puisse s'associer A une quête On voit De terrorisme Et c'est scandaleux Parce qu'on essaye d'appliquer Sur ces gens Des stigmates Et moi Ce qui me faisait peur Parce que j'ai déjà vu ça Dans d'autres procédures Notamment pour Les figures que je défends En Guadeloupe Qui sont accusées D'avoir été Les principaux leaders De la lutte Contre les politiques sanitaires Fin 2021 Des gens Qui sont pas syndicalistes Qui sont pas politisés Qui sont vraiment des gens D'un rue sincère Etc Et donc On les a mis en détention provisoire On les a envoyés 7000 km de chez eux Dans l'Hexagone Et Une fois Qu'on a démontré Que le dossier était vide Ils ont essayé De leur rajouter D'autres affaires Artificiellement créées Dans le seul but De les maintenir en détention Dans le seul but D'envoyer un signal Au reste de la population Pour leur dire Tenez-vous tranquille Donc il y a cette fonction En fait Cette instrumentalisation De la part des judiciaires De la part des autorités politiques De plus en plus marquées Là On a eu la chance De pouvoir Convaincre Et démontrer La juge d'instruction De ce que M. Julien Brunet N'était non seulement pas dangereux Mais pas responsable Des interactions Dont il était accusé Avant Avant Qu'on ait pu Lui rajouter Artificiellement D'autres charges De façon A justifier Artificiellement En maintien De détention provisoire Pour des mois Et des mois Et de mois Le temps De démêler L'ensemble De ces choses-là Mais ces méthodes D'intimidation De plus en plus généralisées Contre toute forme En fait D'opposition politique Qui ne participe pas Aux jeux institutionnels Un peu délétères Que l'on voit aujourd'hui Au sein Au sein du Parlement Elles me semblent Extraordinairement Parce qu'elles se font Toujours au nom De la République Et ainsi de suite Alors qu'en fait On voit bien qu'à l'inverse Il y a une violation Flacrante Des principes Qui sont censés Fonder ma société C'est une sacrée info Que vous donnez Que ce soit La DGSI D'antiterrorisme Qui enquête Et pas par exemple Peut-être la brigade financière C'est quand même pas rien Il y a les deux Les deux sont là Voilà Il y a la procédure officielle D'accord Et il y a eu Une transmission De cette procédure Donc il y a des sacrés moyens Qui ont été donnés Sur cette enquête Comme s'il n'y avait pas Autre chose à faire Voyez-vous Comme s'il n'y avait pas Des menaces réelles Sur ce pays Aujourd'hui Là il y a quand même Quelque chose C'est que la moindre personne Qui sort en fait De la façon de penser Qu'on considère acceptable En France aujourd'hui Commence à se retrouver Face à des appareils Et des instruments judiciaires Qui sont particulièrement dangereux Et encore une fois On est sur une situation Qui je ne sais pas Si elle est de bascule Mais qui devrait Poser question aux citoyens Donc du coup Le contribuable Va payer je ne sais Combien de centaines De milliers Peut-être des millions d'euros À deux brigades Différentes Qui vont enquêter Sur le capitaine Juvain Brunet Alors que la DGC Ce n'est pas si grand Les moyens de la DGC Ce n'est pas si important Que ça Quand vous y allez Moi ça m'est arrivé Plusieurs fois Parce qu'encore une fois Au moins 4 J'ai pu sortir Des gens qui n'avaient rien à y faire Qui étaient en garde à vue Depuis je ne sais pas Combien de temps Dont une consoeur Je ne sais pas si vous savez Enfin j'avais été L'avocat de Sylvain Barron Dans une procédure Même une consoeur Donc je connais très bien C'est un baron Oui Elle avait été mise En placée en garde à vue Parce qu'elle représentait Quelqu'un qui avait dû mettre en garde à vue C'est-à-dire qu'on est dans l'U.S. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat Maintenant vous pouvez être poursuivi Et vous êtes assez marqué Par encore une fois L'absence C'est un petit endroit C'est-à-dire que si Toutes les menaces fondamentales Aux intérêts fondamentaux de la nation Sont traitées par des services Qui ont aussi peu de moyens Et qu'en plus Vous les faites travailler Sur des sujets Qui en fait n'appartiennent clairement pas A leur domaine de compétence Et qui ont pour objectif juste De faire taire Intimider Et ainsi de suite Des citoyens Qui ont parfaitement le droit De faire ce qu'ils font Là on se retrouve dans une situation Qui est quand même Qui est quand même Compliquée Et qui encore une fois Est propre à produire des muscules Donc M. Julien Brunet A été donc en garde à vue Plusieurs jours Est-ce que c'était légal Qu'il soit plusieurs jours comme ça ? Tout C'est la merveille De ces instruments Qui servent A légaliser l'oppression politique C'est Dès le moment par exemple Que vous ne présentez pas Une convocation Et que vous êtes poursuivi Pour un délit Qui est sanctionnable Depuis trois ans De prison Trois ans de prison en plus On peut faire un mandat de recherche Pour faire arrêter Et nous priver de votre liberté Et je ne compte pas Le nombre de procédures Où artificiellement On va ajouter un délit Dont on sait parfaitement Que la personne n'est pas responsable Dans le seul but De pouvoir le faire arrêter Et d'ainsi en fait L'intimider Et le mettre dans une situation Et donc Donc oui La procédure En fait Il y a des limités Qui ont été demandées Et qui vont prospérer J'espère Sur le fond Sur la façon Dont la procédure A été menée Mais dans l'ensemble La problématique n'est pas là La problématique est Dans un La transformation du droit Qui a permis d'étendre De plus en plus Ce qui est poursuivable A des niveaux En fait Qui permettent L'instrumentalisation Du coup De ce droit Pour attaquer Telle personne Ou tel autre Et ensuite Évidemment L'instrumentalisation De ce droit A laquelle il y a De moins en moins Derrière Et qui est plus En plus compliqué De résister On est content Que Julien Brunet Soit sorti C'est une bonne chose On se pose quand même La question On ne sait pas Pourquoi Il était détenu Justement Voilà Je vais vous poser la question Capitaine Julien Brunet A été à Saint-Cyr Il a été gendarme Donc il a donné A la collectivité Il a été aussi Je crois Dans les renseignements Il n'a pas De casier judiciaire Il n'a pas Fait de crime Ou de sang Pourtant Il s'est retrouvé En prison Théoriquement En France La prison Enfin la détention C'est l'exception Pourquoi n'a-t-il pas Bénéficié de l'exception ? Ils ont voulu Interroger au fond Sur ces ensembles L'ensemble de ces élèves Avant de De se déterminer Moi je pense On reprend la généalogie Il fait sa conférence de presse Ça marche très fort Il libère tout de suite Sors de sa dissu Les autorités Qui n'ont pas été prévenues Par les services Probablement parce que Les services savent Que monsieur Julien Brunet A ce moment-là Le projet de monsieur Julien Brunet N'était pas dangereux Il n'était pas fondamentalement Illégal Donc les services Font leur boulot Ils surveillent Mais ils s'interviennent pas Ils considèrent Que pour des raisons X ou Y Qu'il faut laisser faire Mais vous avez Ce truc par la presse Qui met la pression Sur les parquets Qui met la pression Sur les autorités politiques Et probablement Là il y a une impréhension Qui dit Là il faut faire quelque chose Il y a l'article de Libé Qui dit Il est tourné de façon Et du coup La machine se met en branle Et les fonctionnaires Obéissent Ils font leur boulot On leur demande de faire ci Donc le procureur Commande au Un enquête régulinaire Des officiers de police Interrogent Monsieur Julien Brunet Ils trouvent pas grand chose Mais l'idée C'est de se dire Ok Si Libération nous dit Cet homme est dangereux C'est un homme d'extrême droite Particulièrement virulent Qui veut renverser l'état Etc On a intérêt à ne pas se tenter Parce que Si on l'a raté Alors que En effet Il était comme ça Là derrière On est mort Nos carrières sont finies Et donc Il y a un excès de zèle A partir de là Qui consiste à dire Ok C'est pour ça Que j'en veux beaucoup À ces gens là Les journalistes Ça devrait être quelque chose De responsable Qui fasse extraordinairement attention En particulier Lorsque ça atteint La réputation des personnes Et ça peut avoir des conséquences Parce que Dans une société saine On prend au sérieux Et enfin Les journalistes Donc ils doivent être À une forme d'auteur Et quand un journaliste Écrit un article Qui dénonce telle personne C'est en effet simple Que les autorités publiques Régissent et disent Bah oui Dans ce cas là On va faire attention On va regarder Le problème c'est que Dans la situation Comme aujourd'hui On n'est plus en position De ne pas faire confiance Et donc Dans ces circonstances là On a Des personnes qui se sont dit Assurons-nous Que ce ne soit pas La pente de l'iceberg Et que derrière Il n'y a pas une organisation Proton-insurrectionnelle Avec une volonté De créer des troubles D'inciter à la violence Ou ainsi de suite Et donc Ils ont fait leur vérification Et ils se sont rendu compte Qu'il n'y avait rien Mais évidemment La vérification Ça prend du temps Mais ça a mis six mois Quand même La vérification Alors que Juvin Brunet Est un homme public Mais c'est là C'est là Vous vous retrouvez Dans une situation aussi Où une fois que vous rendez compte Qu'il n'y a pas d'urgence immédiate Ça devient un peu moins prioritaire Vous voyez Vous avez d'autres Chers à fouetter Et les conséquences Que ça peut avoir Sur l'un ou autre Vous voyez Vous passez Et donc vous avez L'inertie bureaucratique Qui se met en place Et voilà Il a peut-être Quelque choix Qui aurait pu être fait Différemment Pour essayer d'obtenir Sa libération Plus rapidement Dans les premières semaines De son arrestation Mais dans le fond Je pense que Des explications Se trouvent À ce niveau-là Et donc à partir de là Honnêtement Il a de la chance Parce qu'une fois Que vous mettez un pied En prison C'est très compliqué De tout le monde Faire sortir Surtout encore une fois Quand vous êtes ciblé Par la DGC Et compagnie C'est très compliqué De réussir A retourner la vapeur À temps Et s'assurer Qu'en fait Voilà Donc je pense Que la mobilisation A été cardinale C'était très important Que son arrestation A fait scandale Et qu'il y ait eu Des personnes Qui se sont mobilisées Lorsqu'il a été interrogé Enfin ainsi de suite Et je pense Qu'il remerciera Ses soutiens Mais ils ont toujours Un rôle important Et après Évidemment Il y a tous les éléments Qui ont permis Cette libération Dont notamment L'absence d'infraction Commise à la fois Mais est-ce que Ça signifie Que c'est libé En gros La justice Que la justice N'est pas libre Et qu'en fait Elle est influencée Par les médias Le journalisme N'est pas mon pouvoir Le journalisme institutionnel A une puissance De frappe Extraordinaire Qui peut amener A détruire des gens Notamment des gens D'innocents Et c'est arrivé régulièrement C'est arrivé régulièrement Qu'on mette un index Un individu Pour des règlements de compte Pour des raisons idéologiques Et c'est la grande spécialité De Mediapart D'ailleurs Pour vous donner un exemple Et c'est des D'ailleurs Mediapart C'est un modèle intéressant Parce que c'est un modèle Qui s'amuse A faire scandale Et alimenter un scandale De façon régulière En mettant un index En recyclant des règlements De comptes Au sein de l'élite parisienne Sans à aucun moment Remettre en question Le système Et ce qui produit En fait C'est un modèle Et donc Ils font leur marché Comme ça Ça permet d'aller Des abonnés Et ainsi de suite Et derrière Nous On est réduit Un statut de consommateur Un peu avide Soit excité Soit indigné Par son devoir Et oui oui Donc il ne faut pas Sous-estimer Le pouvoir Et malheureusement Depuis un certain temps Le pouvoir De nuisance De ces instances Qui n'ont rien D'indépendant D'objectif Qui ne respectent pas Les principes ontologiques Qui ne sont pas contrôlés D'ailleurs Il n'y a pas d'organe ontologique Il n'y a pas d'ordre Du journaliste Comme bien l'ordre des avocats Par exemple Et ça pose vraiment question Parce que C'est à mon avis C'est visiblement En fait Ce qui est enfanté De la dérive Dont on parle aujourd'hui Après Qui a alimenté les journalistes Est-ce qu'ils travaillent vraiment Ou est-ce qu'ils sont juste alimentés Par X ou Y Ça c'est une autre question Mais je tiens vraiment A souligner cet aspect Qui est particulièrement grave À mon sens Parce que voilà Il nous a fallu Quasiment un an Pour réparer Quelque chose Qui a été Une erreur Qui a été provoquée Enfantée Par ces individus Pour continuer Sur le journalisme Il y a un truc quand même Qui a été très bizarre C'est que des informations De la garde à vue Sont sortis Sur les BFM départementaux Est-ce que ça C'est normal ? Oui Et par contre Quand on libère Silence Pour entacher quelqu'un Pour salir quelqu'un Aucune difficulté Par contre Pour enquêter sérieusement Pour savoir ce qui s'est passé Et le cacher En rétablir Dans son honneur Quoi qu'il nous en coûte Ça ça devient Plus compliqué C'est le grand sujet De notre temps En France Aujourd'hui Le trafic d'informations Trafic d'informations Les policiers Véreux Qui font fuiter des choses De façon intéressée Au niveau du parquet aussi Au niveau politique aussi Les violations du secret De l'enquête Et d'instruction Ça c'est des choses Qui sont particulièrement Scandaleuses et indécentes Et qui sont monnaie courante Malheureusement Qui sont monnaie courante Et qui entachent Et qui entachent Ces professions Qui sont particulièrement Nobles Exigeantes Et que la plupart des personnes Exercent de bonne foi Et en espérant C'est la valeur de républicain Et en fait Il y a des instrumentalisations Qui font honte Qui font honte à la république Et là clairement On est sous des situations Comme ça Qui sortent d'empressement Du coup Du jugement a priori De la destruction Malheureusement Monsieur Juvain Brunet Quelqu'un de solide Il vous racontera Comment il a vécu Sa détention Et ainsi de suite Mais il y a des personnes Qui ne survivent pas Et on a d'autres Qui y survivent Mais en étant Complètement brisées De façon définitive Et nous En tant que citoyens On devrait en apprendre Et y compris Vous avez une personnalité Que on déteste Faire attention Aux effets de précipitation On se souvient Du costume de Fillon On se souvient Enfin voyez Il y a L'affaire des costumes de Fillon Qui est quand même Pareille Un règlement de compte Oligarchie C'est ce qui nous donne Emmanuel Macron Il ne faut pas l'oublier Quelqu'était notre opinion Moi par exemple Fillon J'étais prêt à distribuer Des tracts pour Alain Juppé Contre lui Tant son projet de privatisation De la sécurité sociale Me faisait peur Et me révulsait En temps français Mais quand même J'ai conscience D'à quel point Il y a eu une atteinte A la nature démocratique De notre régime A travers cette manipulation De campagne Et il n'y a eu Aucune conséquence Et ce qui est très ironique C'est que Quelques années plus tard On découvrait que le canard Chunet lui-même Avait un emploi fictif De la femme Dans ses principaux journalistes Payer des centaines De milliers d'euros par an On est sur des choses Où celui qui tâche Est lui-même entaché Et il faut qu'on soit Très attentif à ça Et qu'on réfugie Très rapidement A des nouveaux modèles Et il y a La nature indépendance Par exemple Vous En tant que journaliste indépendant Vous êtes soumis A une forme de précarité Qui vous rend Potentiellement vulnérable Et ça c'est inacceptable C'est pas possible Qu'on ait des personnes Qui ont une influence Et une force comme la vôtre Aujourd'hui Qui potentiellement Un nom ou un autre Puissent être soumis A des tentatives de corruption Je ne sais pas quoi Dans l'aveuglement généralisé Des populations Et qu'il n'y ait pas de système En France Qui protège le journalisme indépendant C'est quelque chose De parfaitement simple Bon vous inquiétez pas On n'est pas corruptible ici A jour politique Mais vous inquiétez pas Un jour vous serez approché Un jour vous serez approché C'est possible Et ça peut être Moi j'en ai l'expérience Pour avoir parlé Avec Assange Ça peut être direct Et là non Là c'est une question de morale Mais ça peut aussi être indirect Et on peut tomber dans des filets De personnes Sans s'en rendre compte Et avoir beaucoup de mal Et c'est pour ça que les gens Sont si inquiets à chaque fois De ce qu'il peut y avoir Comme réseau autour des personnes Qui apparaissent tout d'un coup Comme des blanches colombes Qui viennent défendre leurs intérêts Et ils ont raison Parce qu'il y a la partie De manipulation volontaire Consciente Et il y a aussi Tout ce qui nous conforme Et nous amène malgré nous A porter des paroles Qui sont pas Qui sont pas en fait Enfin qui servent des intérêts Mais on sent Malgré tout Dans cette histoire Que médias Justice Travaillent main dans la main J'ai l'impression Qu'au début La justice Avec les médias Ont souhaité diffuser Une forme de rumeur Comme quoi La capitaine Juvin Brunet Serait un escroc Peut-être pour que Des gens Qui ont souscrit Au franc libre Se disent Oh là là J'ai été escroqueré Il faut que je porte plainte Qu'en est-il justement là-dessus Est-ce que peut-être Des gens Ont porté plainte Ou pas Parmi les L'ensemble des souscripteurs Non C'est là où Moi je crois A une forme de sincérité Enfin vous voyez C'est de la part De la part judiciaire C'est-à-dire que Ils sont sincères Quand ils reçoivent Un signalement de libération Parce que c'est ce que Libération a c'est Ils se disent Oh là Il y a peu de tas de sujets Donc on va creuser De la façon dont les choses Ont été présentées Nous amènent au plaisir Qu'il y a un problème Et ils sont sincères Quand ils se rendent compte Qu'en fait il n'y avait rien Et ils finissent par Par faire libérer Monsieur Juvin Brunet Même si encore aujourd'hui Il faut rappeler Qu'il est poursuivi Il sait qu'en fait Il est mis en examen Il subit un contrôle judiciaire Extraordinairement lourd Il ne peut pas sortir De son département Oui il est sous Brasse électronique Je veux dire La liberté Elle est très relative On ne va pas non plus On est encore Dans une situation de contrainte Qui est lourde pour lui Et à mon sens Relativement injuste Mais à mon sens Il n'y a pas D'intention L'intention mauvaise Ne vient pas De l'appareil judiciaire Au départ C'est la média C'est que les médias C'est cet espace médiatique Qui à un moment donné Décide Et derrière Et ce n'est pas Les médias C'est libé Et après Quand BFM Fait ses sujets Ils font du spectacle Comme d'habitude Ils surfent sur le truc Ils n'ont pas d'intention En eux-mêmes Ils disent Bon allez on y va C'est excitant Ça nous permet Je ne sais pas quoi Ce qui n'enlève pas Les responsabilités Mais c'est juste Pour mieux comprendre Comment le phénomène C'est mis en place Essayer du coup De mieux réagir Et de mieux l'analyser Donc voilà Ça c'est ce que je pense Et sur l'escroquerie Mais non justement L'un des éléments Qui font que Monsieur Je suis un bonnet libre C'est qu'il n'y a pas eu De constitution de partie civile Contre lui Donc aucune plainte Peut-être qu'il y a un moment Une personne Qui a voulu réagir Un compte contre lui Mais qui était en fait Participée de l'organisation Du truc D'accord Ils sont fâchés A vérifier Mais en tout cas Il n'y a pas du tout Mais parmi les souscripteurs Qui ont donné de l'argent Parce qu'ils ont bien vu Parce qu'il y a quand même des gens Je sais qu'il y a des gens Qui ont donné 10, 15, 20 000 euros Et parmi ces gens-là Il n'y a pas de plainte Monsieur Julien Brunet Il est transparent Sur son projet Sur son parcours Il a mis en place Ce qu'il avait prévu Il a fabriqué S'il y est Il a fabriqué ses monnaies Il a battu Il les a transmises Ils ont pu les utiliser Il avait bien créé ce compte Qui permettait à tout moment De convertir dans un sens Ou dans l'autre Et la seule question Qui restait C'était Est-ce que les dépenses De fonctionnement engagées Faisaient qu'à un moment donné Cette conversion Aurait pu Par exemple Si du jour au lendemain Tout le monde Avait voulu reconvertir Ses francs libres En euros Est-ce qu'il aurait été capable De le faire Et du coup S'il n'avait pas été capable De le faire Est-ce qu'il avait commis une infraction Et on a envie Et c'est normal Que la question se pose Parce qu'en effet Quand vous lancez une monnaie Il y a des frais Mais là pardonnez-moi Si jamais Demain Tout le monde cherchait A retirer Ses avoirs bancaires Je peux vous dire Que le système s'effondre Mais en un cas de monstre Et beaucoup plus rapidement Que le franc libre Se serait effondré Parce que s'il y a aujourd'hui Une escroquerie Et une pyramide de Ponzi C'est à l'échelle De la création monétaire Telle qu'elle existe De façon légitime et légale Au sein de l'édifice Notamment européen Mais aussi américain Et non pas dans les initiatives Citoyennes Telle que celle de M. Chouinbrouin Donc il a été En détention Fin novembre Il y a eu une première Séance Où vous pouvez le laisser sortir Comment se fait-il Que mi-décembre On ne l'a pas laissé sortir Parce que c'était long Cette enquête Il fallait qu'il prenne du temps La justice C'est ça ? Oui parce que Une fois que vous êtes pris Dans les raies D'un appareil judiciaire Qui n'a pas de moyens On va dire ça Une fois qu'il se rende compte Que vous n'êtes pas Fondamentalement dangereux Et donc fondamentalement Prioritaire Il n'y a pas Il n'y a pas des gens À sauver En enquêtant Sur votre situation Vous devenez Très rapidement Secondaire Une fois que vous n'avez pas Vous-même Une force médiatique Capable De riposter Et de maintenir La pression Sur l'appareil judiciaire Comme c'était le cas Pendant de longs mois Pour monsieur Julien Brunet Parce qu'il était détenu Et parce que Ses avocats Qu'il représentait Étaient des très grands Spécialistes Des questions Et mais n'avaient pas Nécessairement accès À la FP Et compagnie Pour pouvoir Et lui-même Il n'était pas reconnu Comme suffisamment légitime Par ses organes De presse Pour qu'il s'intéresse A son cas Mais évidemment Il y a quelque chose De l'ordre De l'oubli Qui se met en place On vous met un peu De côté Par chance On a eu un juge D'instruction sérieux Qui alors que le dossier Qu'on lui avait donné Est énorme Parce qu'il y avait Tous les trucs Tous les comptes bancaires Je ne sais pas quoi A rapidement voulu L'interroger au fond Pour savoir ce qu'il en était Et en tirer des conclusions Et donc avec l'explication Julien Brunet Avec ses conseils Qui lui ont posé Les questions suffisantes Et ainsi de suite Et qui ont transmis Les documents nécessaires Ça a permis D'éclairer Mais ça peut durer Des années Ça peut durer des années C'est le danger aujourd'hui C'est une des raisons D'effondrement De la confiance Des citoyens Dans l'État Donc ça veut dire Que si un citoyen lambda N'a peut-être pas de moyens On peut l'oublier Des années Les prisons sont pleines De gens oubliés De gens comme ça Mais bien sûr Les prisons sont pleines Avec des avocats Qui sont parfois Pas à la hauteur Parfois pas d'avocats Parfois des avocats Qui sont débordés Enfin mille raisons Qui font que Eux-mêmes N'ont pas les moyens Pour solliciter régulièrement Les autorités Et ensuite Les autorités Qui parfois Même avec des très bons avocats En fait Un ont autre chose à faire Deux ne voient pas l'intérêt Et vous voyez Laisse couler la chose Bien sûr C'est une catastrophe Aujourd'hui La parole judiciaire Et tout le ressentiment Qui naît À l'égard de l'État Il naît A partir Notamment des personnes Qui se retrouvent Dans une situation Délirante Que ce soit au pénal Mais au civil aussi Sur les questions De divorces D'affaires familiales La souffrance Que crée l'impérissime De l'appareil judiciaire Aujourd'hui Elle est Immense Immense Et elle est Donc c'est un des piliers De l'autorité De l'État français Qui est aujourd'hui En train de péricliter Et donc Entre ça Les questions monétaires Et les inquiétudes Qui naissent autour du système Tel qu'ils construisent Aujourd'hui Financier et économique Et évidemment Les choix politiques Qui sont faits À la fin En termes de représentation Et de corruption On retrouve une situation Qui est explosive Moi je suis aux avant-gardes En tant qu'avocat Vraiment aux avant-postes Pardon De cet effondrement Je le vois au quotidien On essaye de se battre Comme on peut Avec des moyens Comme on a Mais on voit bien À quel point C'est très difficile De Souvent Et souvent Sans intention Particulière Ou alors Avec une intention Qui remonte Vous voyez Et qui a fini Par se diluer Et qui n'est plus présente Au moment monté Et une forme De désarroi extraordinaire De l'internet Surtout quand on voit Qu'un monsieur palmade Par exemple N'est pas Toujours pas Un problème d'énergie Parce que là Tout le monde est sous tension Les procureurs Les avocats Ça tourne à plein Et ça défaille quand même Donc ça montre Qu'on est sur des situations Qui sont assez Extraordinaires Ou À tout ce que je viens De vous décrire Il y a évidemment Derrière Des effets Qui produisent Des formes d'impunité Voire Qui sont catastrophiques Mais Bon moi Je ne m'exprime jamais Sur des affaires Je ne suis pas impliqué directement Non Bien sûr Mais c'est sûr Que l'image Que ça renvoie N'est pas rassurante Et quand on est un citoyen Et qu'on voit ça On se dit Enfin je pense Que c'est un réflexe sain J'ai pas intérêt A me retrouver Pris d'une façon Une autre Dans une procédure judiciaire Parce que Que je sois victime Ou accusé Les conséquences Peu être catastrophiques Y compris Lorsqu'il n'y a aucune raison Que ce soit le cas Combien de temps Du coup Peut durer Cette enquête Ah alors là En plus Comme il n'y a plus De détenus Ça va s'installer Ça va s'installer Parce que Moi Ce que j'espère C'est que Ils vont être suffisamment raisonnables D'une part En n'essayant pas D'artificiellement Gonfler La situation De Julien Bonnet C'est pour ça Je suis très soulagé Qu'il soit sorti J'ai très peur Que avant qu'il sorte On essaie de rajouter quelque chose De façon à légitimer Un peu éternellement Sa détention provisoire En tout cas Juste un éventuel procès Et ça aurait pu durer des années C'est fait Donc a priori Eux ils ont moins intérêt A essayer de le couler Pour le couler J'espère que ce sera le cas Et que ce ne sera pas le cas Et que si c'est le cas On le défendra On le défendra Mais encore une fois La transmission De la procédure judiciaire Au service antiterroriste De la DGSI Un c'est un signe Et deux c'est un scandale Mais le fait que ce soit Deux structures Qui enquêtent Est-ce que ça ne ralentit pas L'enquête ? Parce que j'imagine Que les deux Ne doivent pas travailler ensemble Les services antiterroristes De la DGSI Travaillent sur leur sujet On ne sait pas lesquels D'ailleurs D'accord De toute façon Je serais soumis Au secret de l'enquête Et je ne pourrais pas en parler Parce qu'ils essayent De trouver d'autres fondements Pour le poursuivre C'est ça que j'ai demandé Vous voyez C'est qu'ils essayent En fait De siphonner Une procédure judiciaire Avec des écoutes Avec tous les moyens Qui ont pu être mis en place Pour essayer de voir S'ils ne peuvent pas y trouver Quelque chose là Il n'y a rien Ça veut dire que Julien Brunet A été écouté ? Oui bien sûr Bien sûr Et alors là Quand il faut On nous met des moyens Ça c'est pas C'est J'ai pas envie Qu'on ait l'impression Qu'il faut avoir peur Vous voyez J'ai pas envie Que cette À travers ces commentaires On se dise L'état extraordinairement puissant En fait Il vaut mieux Qu'on reste tous Chacun chez soi Parce qu'au moindre Petit pas de côté On va se faire C'est pas le cas C'est pas le cas Et encore une fois Là on a bien vu À quel point tout ça Est né d'un hasard Presque Vous voyez D'un truc Qui est complètement insignifiant Donc il ne faut pas Se sentir intimidé Par ce que je vous décris Mais par contre C'est vrai Qu'il y a des moyens Qui sont mis en oeuvre Pour essayer de Oui mais on a l'impression Sur ce que vous dites Que nous sortons De l'état de droit Mais je parle pas Que pour Juvain Brunet Je parle pour L'ensemble même Des citoyens C'est plus qu'on Utilise les instruments Prévus par l'état de droit Et c'est normal Et nécessaire Par exemple Qu'on puisse mettre Sur les coudes Des personnes Qui sont Subténées D'avoir commis D'infection Au contraire C'est ça par exemple Scandaleux Que la police judiciaire Ne puisse pas avoir Accès aux communications Dès lors qu'elles sortent De pure téléphonique C'est-à-dire Si vous avez WhatsApp, signal Alors que les services Administratifs C'est-à-dire les renseignements Ont des moyens D'accéder à ces conversations Au niveau judiciaire La justice est aveugle Et donc ça Ça permet Une explosion de la criminalité Notamment par rapport Au prosémitisme Au trafic de drogue Au trafic La traite humaine D'étrangers Et ainsi de suite Trafic d'êtres humains Parce que En fait On se retrouve avec Des services de renseignement Qui savent ce qui s'est passé Mais qui n'ont pas le droit De transmettre ces informations Au judiciaire Et donc des procureurs Qui sont aveugles Des présidents Qui sont aveugles Et là ça crée Deux potentiels effets débitaires Soit On se passe l'info Sous la main Et en fait On fait comme On ne mobilise pas en justice Mais du coup On a une parodie de justice Et on condamne quand même La personne Sur des mauvais fondements Soit De l'autre côté On ne le condamne pas Parce que Faute de preuve Donc ça Je trouve ça Donc Que l'on puisse mettre sur écoute Ça ne me dérange pas Ce qui me dérange C'est qu'on mobilise Des moyens judiciaires A des fins politiques Et là on est à la limite Moi je comprends Que des questions Aient pu se poser sur ce problème Sur la question De l'utilisation des fonds Etc C'est presque sain Qu'on s'assure bien Qu'on n'est pas en train Des croqués défensez En jouant sur la naïveté Etc Mais ça aurait parfaitement Pu se dérouler Sans détention Sans la violence Qui a été déployée Et ça c'est quelque chose Pourquoi la violence Et qu'est-ce qui s'est passé Peut-être l'arrestation Était violente Non La privation de liberté Évilement D'accord La privation de liberté Le fait de vous mettre Dans une géode Vous mettre évidemment Dans un régime spécial Parce que Vous n'êtes pas Comme le délin de camp Justement Quel était le régime De détention Du capitaine Juvain Brunet Je pense qu'il a été Très respecté Parce qu'ils ont compris Qu'ils avaient en face Mais qu'en même temps Il a été dans des conditions Assez strictes Parce qu'il fallait L'isoler D'une certaine partie De la population carcérale Et que du coup Ça a été C'était particulièrement difficile Je ne reproche pas À la juge d'instruction Dans cette affaire D'avoir violé L'état de loi Pas du tout C'est en amont Que je me pose la question De comprendre Pourquoi est-ce que Cette situation A été rendue possible C'est ça Qu'il va falloir Déblayer Et il ne faut pas Ce régime Est en train de créer Des formes de martyrs En fait Il est en train de générer Sa propre forme Parce qu'il est en train De donner des légitimités À des opposants politiques En leur faisant Traverser des épreuves Qui dans un régime Débémocratique Sain N'interviendra jamais Aujourd'hui Donc il y a Cinq chefs d'inculpation Que risque Le capitaine Juvain Brunet Il risque À mon sens Si jamais On le reconnaît Responsable De certains Des délits Qui ont été commis Il risque Une sanction Qui sera Avant tout Symbolique C'est à mon sens Aujourd'hui Le risque De condamnation Avec une détention À la prison phare Etc Est exclu Et d'ailleurs C'est pour ça aussi Qu'il a été Relâché C'est parce que L'idée De maintenir En détention Pour vivre Quelqu'un Dont a priori Même en poussant Le curseur Au bout du bout Il ne pourrait Jamais être envoyé En prison Une fois la condamnation À de la prison ferme Voilà Donc la question maintenant Ça va essayer De se battre Pour établir Son innocence Complète Démontrer que Dans le pire de cas Il a pu y avoir Néligence Dans quelques Démarches administratives Qui pourraient mieux mener Aussi une forme de naïveté Au sens Étymologique du terme C'est-à-dire vraiment Vous êtes en train De féconder Un nouveau monde Donc évidemment Vous ne maîtrisez pas tout Vous ne maîtrisez pas Tous les formulaires Je ne sais pas quoi Peut-être que là-dedans Ce sont des erreurs Mais démontrer Que ce sont des erreurs Et pas des infractions Intentionnelles Ça me semble essentiel Et après Il restera le substrat Qui sera La dimension politique De cette procédure Y compris dans La nature Des infractions Qui sont reprochées C'est est-ce qu'il a Remis en question Remis en cause Le monopole De l'État Sur sa souveraineté monétaire Et si c'est le cas Est-ce que c'était légitime Ou pas de le faire Est-ce qu'il avait le droit Et est-ce qu'on met en prison Ou est-ce qu'on condamne Des manons quelqu'un Pour avoir fait ça Donc il y aura un procès J'imagine Dans un an Ou deux ans Il peut y avoir un non-lieu Il peut y avoir un non-lieu Il peut y avoir un non-lieu Il ne peut pas y avoir de procès Il peut y avoir de procès Bien sûr Bien sûr Il peut y avoir un non-lieu Non-considère à ce stade Que les infractions Ne sont pas constituées Comment on décide Qu'il peut y avoir un non-lieu Comment ça se passe ? C'est un juge d'instruction Qui décide ça Qui demande à chacun Quand il considère Une instruction finie Demande à chacun Au parquet Au parti De donner leur avis Et lui-même décide Soit de renvoyer En l'occurrence Ce serait en correctionnel Théoriquement Il est facile des assises Parce que ces infractions C'est incroyable Mais ces infractions Monétaires Et financières Sont très souvent criminels Donc on est sur Sur une dimension Qui serait extraordinaire Mais ça Ça aurait été magnifique Ils n'oseront jamais Mais le renvoyer aux assises C'est-à-dire Le faire juger Par un juré populaire Par le peuple français Ça aurait été merveilleux Ça aurait été Ils n'oseront pas Donc au pire On aura un procès En correctionnel Voilà c'est ça Est-ce que ça signifie Que d'ici le non-lieu Ou le procès Le capitaine Juvin Brunet Sera encore Sous bracelet électronique Non Alors l'enjeu C'est progressivement Vous voyez À mesure qu'on Démente son innocence Obtenir un allègement Des conditions Ça peut durer combien de temps ? Ça dure C'est là où On est sur des situations Qui sont très complexes Parce que La justice étant Ce qu'elle est en France Ça peut durer des années Ça peut durer des années Pendant des années Sous bracelet ? Ce bracelet C'est plus limité Mais il peut y avoir Un contrôle judiciaire Pendant des années Avec interdiction D'aller à tel ou tel endroit Voir de sortir De tel ou tel territoire De fréquenter De telle ou telle personne Oui bien sûr Donc évidemment Il y a un contrôle juridictionnel Avec des démarches à faire Pour essayer de lever Les contraintes Progressivement Mais c'est des situations Qui peuvent être extrêmement lourdes Et même aujourd'hui encore La liberté de M. Jules Brunet Elle est toute relative Parce que le bracelet électronique C'est une alternative À la prison C'est-à-dire qu'en fait C'est une forme de détention Il est sous écrou Vous voyez Il y a vraiment quelque chose D'enfermant Et de lourd à porter Donc je le laisserai Evidemment s'exprimer là-dessus Devant vous C'est lui qui va pouvoir Mieux vous dire Ce que l'on ressent en nous Lorsque l'on est dans des situations Comme ça Est-ce qu'il a le droit Peut-être De travailler De gagner sa vie quand même ? Oui oui Ils n'ont pas imposé D'obligation de cet ordre-là Je pense que tout le monde Est parfaitement conscient De la nature réelle De cet individu De la sincérité De sa démarche Et donc voilà On le maintient sous une forme de contrainte Pour s'assurer Qu'il ne va pas y avoir De dérapage Mais je pense que Rapidement Il pourra passer une nouvelle étape Est-ce qu'il est possible Que les services Le mettent fiché S par exemple ? Ah mais je pense que c'est de facto C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas bien sûr C'est là où on voit Vous savez moi je suis fiché S depuis Vous-même vous l'êtes ? Depuis 2016 Parce que j'ai été l'avocat du Kilix Et du Nassange Et que ça énervait Les américains Et qui nous ont De façon Très indépendante et souveraine Ils ont décidé d'accaisser au désir De leur grand frère Donc on est sur une situation Où ces fiches Ne veulent plus rien dire d'autre Que d'être dans le collimateur Pour une raison ou une autre D'un service Ou de plusieurs services de l'État Étant donné Étant su que Cette inflation d'ailleurs Du nombre de personnes Qui sont concernées par ces procédures Et par ces fichiers Rendent d'autant plus inefficace La surveillance Les véritables dangers Pour la nation française Alors je sais que juridiquement Ça n'existe pas Mais est-ce qu'on peut dire Que Même Ça reste que symboliquement Que le capitaine Juvin Brunet Est une sorte de Prisonnier politique Ah bah Enfin Je veux dire Si lui ne l'est pas Qui l'a été C'est assumé Je veux dire Mais ça je pense que personne Ne le conteste Y compris en face Je veux dire Évidemment On a décidé D'en faire un prisonnier politique De façon parfaitement assumée Avec toutes les conséquences Que ça pourrait impliquer Et eux considèrent Que c'était légitime De le faire Parce que ce qu'il avait commis Pourrait s'assimiler A une infraction pénale Et à nous de démontrer Que ce n'était pas le cas Ce n'était pas le cas Et il restera Et c'est pour ça que je pense Que à la fin S'ils sont bêtes Le débat portera sur Est-ce qu'il est légitime À un moment donné De remettre en question Le monopole de l'État Sur la monnaie C'est ça le débat Qui aurait lieu Si c'est le cas Je pense que ça va être Un débat assez enrichissant Et qu'on va prendre un grand plaisir À avoir au tribunal Alors ma dernière question Cher maître Vous voyez ce qui se passe Avec le 49.3 Les remous Qu'il y a un peu partout en France Qu'est-ce que vous en pense Qu'est-ce que vous pensez De cette actualité Sachant que Tenez Voilà Vous n'hésitez pas à le montrer Vous venez d'écrire Montrez-le Voilà Un coup d'éteint Pour Alexandre Ce n'était pas prévu Je ne sais pas qu'il pense Voilà C'est une petite question subsidiaire On va dire Parce que Vous avez écrit ce livre Et il sort en ce moment Il est extraordinaire Il sort le 30 Voilà Il sort le 30 C'est extrêmement important Extraordinièrement important Qu'il sort en effet Une situation Qui est particulière Pour ce que l'on puisse dire Et il vise à Voilà C'est l'achèvement D'une trilogie Que j'ai commencé avec Crépuscule Qui dévoilait justement Les trafics d'informations Qui se mettaient en place À l'échelle nationale Avec les grands médias Et leurs propriétaires Que je peux considérer Des obligards Et des soi-disant Entendements de la nation Ensuite Avec Abad Lémy Qui était vraiment L'idée de se dire Qu'est-ce qui serait passé Si les gilets jaunes Avaient réussi La révolution Quel projet politique Aurait été le leur Et comment il aurait dû Être mis en place Et comment est-ce que Et ça c'est Le comment En fait Comment est-ce que Si demain Il y a un nouveau Un mouvement De type gilet jaune Populaire Qui vraiment représente La France Qu'est-ce qu'il faut La faire pour Effectivement Réussir à prendre Mais est-ce que 49-3 C'est la goutte d'eau ? 49-3 Vous savez C'est juste Un symptôme Comme un autre D'une déléquissance Politique D'un régime Qui est avarié Au dernier niveau Qui a une saturation De corruption Que je connais bien C'est pour ça On est aujourd'hui Ici Au cœur de Paris Dans un des quartiers Les plus puissants De la capitale Et donc Je la vois au quotidien La vois au quotidien C'est de corruption Et je m'en nourris Parce qu'elle me donne Une énergie justement Pour me battre Et pour continuer A défendre des personnes Qui très loin de là Font l'objet D'opérations De déstabilisations Voire de destructions Massives Alors que c'est des citoyens Sincèrement engagées Alors que je vois Au quotidien Des gens qui se vautrent Avec l'argent Des français Avec l'argent Que l'on produit au quotidien Avec nos efforts Et avec notre travail Et donc On est sur une situation Qui a un sens Fondamentalement dangereuse Et donc il faut Des instruments pratiques Vous voyez On a un peu marre Des intellectuels Qui vous racontent Ce que vous devez penser Comme compagnie Ou qui traduisent Vos intuitions En pensée C'est bien de faire Mais à un moment donné Il y a une dimension aussi De comment est-ce qu'on peut Être utile à l'autre Et ce texte C'est une façon de donner Aux autres des moyens C'est un appel ? C'est pas un appel justement C'est un instrument C'est un outil C'est un outil Et j'espère que vous le liriez Évidemment je le lirai Et puis on fera L'interview ensemble J'en reviendrai J'en reviendrai Pour faire l'interview De ce livre Super En tout cas je suis content D'en parler aussi Je suis sûr que Le capitaine Ça va lui intéresser aussi En tout cas merci beaucoup Cher maître Pour toutes ces explications Les amis N'hésitez pas à aller Sur Géopolitique Profonde Vous vous y inscrivez C'est gratuit Une formation Vous permettra De vous débancariser Regardez ce qui se passe Avec les banques Qu'elles ne vont peut-être Pas tenir bien longtemps L'objectif c'est que Vous ne perdiez pas Tout votre argent Voilà donc ça va aussi Dans le combat Du capitaine Juvin Brunet Avec le franc libre Merci encore Cher maître Nous aurons donc du coup Le capitaine Juvin Brunet Mercredi Ce mercredi A 13h Passez tous Une excellente journée Merci Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz